Yo les gars, c'est votre Blackie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Annelie Chupa qui s'est exprimé sur Youngboy, Lil Durk, King Von en interview chez DJ Academics. Je vais tout vous expliquer, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Je n'ai jamais voulu choisir un camp. Pour être honnête frérot, j'ai à peine lu ce que Lil Durk a dit. J'ai vraiment à peine lu ce qu'il a dit. Je sais seulement ce qu'il disait, c'était se ranger du côté de mon gars Von. Si tu me demandais ce que Lil Durk a tweeté, je ne serais pas capable de te le dire mot pour mot. Parce qu'en fin de compte, ce n'était pas l'objectif, genre être dans un camp ou essayer d'être dans les histoires. C'était juste le simple fait que le frérot Von ne peut pas se défendre. J'ai juste le sentiment que dans les trucs de rue, si tu l'as fait, si c'était ton travail, si t'as fait tout ça, parle-en librement, t'as les droits de le faire. C'était ton affaire, c'était ton travail, fais-le. Mais certaines choses qui viennent de l'extérieur, genre qui n'étaient même pas là quand certaines merdes sont arrivées, je ne respecte pas ça. Après la merde qui s'est produite avec Von et tout ce qui s'est passé, j'étais celui qui disait à l'oreille de mon frère, je ne veux pas être cette personne qui te dit de laisser tomber cette merde et de ne pas aller de l'avant. Mais je suis là personnellement pour te dire que le cycle dans lequel nous sommes en tant qu'homme noir est un cycle sans fin. Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes une seule personne, nous avons un seul esprit conscient. Quand je pense à quelque chose, il se peut qu'il pense la même chose parce qu'en fin de compte, que nous soyons noirs, blancs, hispaniques ou autres, nous sommes un être humain et nous sommes une seule race. C'est pourquoi je ne fais rien par méchanceté envers les gens. Quand il dit j'étais celui qui disait à l'oreille de mon frère, en gros il disait à Lildurk de ne pas venger la mort de King Von. Maintenant passons aux autres news, Central Sea a dévoilé la cover de son nouvel album, 23, qui sera disponible le 25 février. Dans le projet, il y aura un feat avec Freeze Corleone. Et en parlant de Freeze Corleone, Freeze et H22 ont annoncé qu'ils allaient prochainement dévoiler un album commun intitulé Riyad Sadio. Ils ont révélé la cover ainsi que la tracklist du projet. Le projet est constitué de 10 morceaux et il n'y aura aucun featuring. Je sais qu'il y a des personnes qui attendent des nouveaux sons de Nicki Minaj, et bien elle sortira un morceau en featuring avec Lil Baby le 4 février. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Nicki Minaj, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces annonces de Central Sea, H22 et Freeze qui vont sortir leur projet. Pour l'instant, il n'y a pas de date qui a été annoncée ou peut-être que je n'ai pas vu. Et bien évidemment, qu'est-ce que vous en pensez de l'interview d'Anneli Chopra dans le podcast Off The Record de DJ Academics. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz